Bienvenue dans Critique en Cinémascope, une émission où moi, le masque, je vous fais faire le tour de certains films qui ont une qualité esthétique, narrative ou simplement historique qui peuvent les rendre dignes d'intérêt. Dans cet épisode-ci, j'aurais le plaisir de vous parler de Vaudou, un film de Jacques Tourneur sorti en 1943 qui a la particularité d'être très certainement le premier film de zombies. Ce n'est pas exactement un film de zombies où il y a des centaines de milliers de zombies et ils ont décidé de, je ne sais pas, manger des gens et de faire des trucs dans des supermarchés ou de décider soudain d'assaillir une maison où étaient, comme qui dirait, réfugiés des gens et que, à la fin, le mec, c'est le héros du film, il est black et il meurt parce que le film se passe dans une Amérique qui est encore assez raciste. Non. Ici, il est simplement question de cette oeuvre, séminale, cela fait du bien de pouvoir utiliser ce type de discours dans ce genre de situation qui a fait, finalement, l'apparition dans le zeitgeist populaire de les gens qui regardent des films de cette idée de la personne qui a été ramenée à la vie ou peut-être que c'est un mort-vivant et que, décidément, on appelle ça un zombie dans ce film de Jacques Tourneur, un réalisateur né à Paris qui a la particularité de s'appeler en Amérique « I Walked With A Zombie ». C'est un film de 1943. Je vous le rappelle tout de suite. Si vous êtes davantage intéressés, je vous propose de me rejoindre après ce magnifique générique pour en apprendre davantage. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Sans en avoir l'air, le sujet d'aujourd'hui nous permettra d'effleurer, de toucher du doigt, délicatement, à un sujet qui est assez adjacent et qui est pourtant intéressant, c'est-à-dire celui de l'horreur hexagonale. Alors je n'ai pas idée s'il existe réellement de nos jours une production d'horreur française réellement probante, c'est dur à savoir, mais malheureusement je suis aussi conscient que décidément il existe des gens qui, comme Franju, ont fait des extraordinaires films que l'on pourrait considérer plus d'épouvante qu'autre chose, c'est-à-dire qu'ils sont éprouvants et qu'ils font peur mais que décidément ils ne sont pas nécessairement gores pour autant. Et je sais certainement aussi qu'il y a certainement des gens qui sont sortis de chez Mad Movies et qui, on ne sait trop comment, ont réussi à convaincre des gens qu'il était bon d'engager Cécile de France pour être dans des films d'horreur et que ceux-ci sont censés être très probants mais que je ne me suis jamais réellement forcé à me soumettre à regarder ce genre d'affaires car je sais très bien ceux-ci c'est que j'aurais du mal à le regarder car cela fait partie souvent dans ces catégories de réalisation de ces films que j'ai du mal à regarder parce qu'ils sont joués par des acteurs français et que les acteurs français ont parfois une certaine tendance à savoir mémoriser leurs textes et le déclamer mais pas nécessairement être conscient du fait qu'ils peuvent faire plus que les livres. Voyez-vous ce que je veux dire. Ici vous avez un truc particulier, vous avez un réalisateur qui se trouve être français et qui est né à Paris en novembre 1904 et qui a la particularité en plus d'avoir eu la chance d'être formé à Hollywood pendant cette époque fameuse que l'on considère être l'âge d'or hollywoodien et que c'est juste une appellation mais c'est bel et bien une époque où Hollywood était au maximum de sa puissance. Alors il faut se dire aussi que c'est un type qui n'est pas né autrement qu'un enfant de la base. C'est le fils de Maurice Tourneur qui était un réalisateur mais je ne sais pas ce qu'il a réalisé. Parce que vous voyez, quand on en arrive vraiment, vraiment tôt dans la réalisation, on arrive dans cette période qu'on appelle le muet. Alors j'ai beaucoup de mal avec le muet et je ne dis pas ça en disant qu'on ne parlera pas un jour de Murnau et tout ci tout ça mais bon voilà, il faut se dire que décidément, oui, ok, un film muet j'ai du mal à le regarder. Alors sachez ceci, le film s'appelle Vodou ou en anglais I Walked With A Zombie, ce qui aura du sens car c'est bel et bien ce qui se passe dans le film. Et que c'est l'histoire de cette infirmière qui s'appelle Betsy qui est envoyée aux Antilles pour s'occuper de la femme d'un propriétaire de plantation local qui s'appelle Paul Holland et qui a la particularité d'être un distant cousin vers le haut, logiquement, un aïeul d'Alec Holland, l'homme qui un jour va créer une formule biorestaurative qui justement fera de lui la créature du climat grandel. Toujours est-il que c'est donc un film qui vous met dans la peau d'une petite jeune femme qui ne sait pas précisément pourquoi mais elle est au Canada et qu'elle au Canada, il fait froid et qu'elle décide d'aller aux Antilles, qu'elle trouve ça magnifique, qu'elle voit les bateaux, qu'elle voit les gens, qu'elle trouve que c'est une culture tellement riche et vibrante, avec des gens simples, que décidément c'est le sel de la telle, qu'ils sont très sympathiques avec elle parce que décidément voilà c'est comme ça, et elle se rend soudain compte que la femme de ce type qu'elle vient aider, elle est dans une catétonie particulière, peut-être celle même que l'on obtient avec cet extrait de Datura et un petit peu de cette glande qui glutère, c'est un patracien agoricole, comme dans Snake Eater, et que c'est un peu un mélange des deux qui permet de créer cette transe qui fait penser aux gens qui sont crédules que décidément le mort est revenu à la vie, sauf qu'il n'en était jamais vraiment mort. Lui était visiblement en vivant à l'époque, vu qu'on peut... C'est ça en fait, le processus du zombie existe, ça existe, c'est scientifique, c'est prouvé, il y a un extrait de Datura, qui est une plante que la plupart des gens ont comme un décor d'intérieur, et que décidément c'est une plante qui est un très puissant psychotrope, mélangé en certaines formes de pharmacopée qui remonte à l'Afrique noire, et c'est la beauté de la chose de l'Afrique noire, c'est que c'était une science particulière qu'on a tuée là. Et ben voilà, ils arrivaient à en tirer encore après l'incroyable transplantation de l'esclavagisme, un extrait qui avait la particularité d'être particulièrement potentant, et qui vous a donné donc cette idée de le mort revenu à la vie, et que ça a ensuite devenu plus une goule qu'un zombie, parce qu'à la base il y a une différence entre les deux, et que Jean Romero d'ailleurs pensait mettre des ghoules, c'est-à-dire des monstres qui sont bel et bien revenus à la vie, ils ont besoin de manger la chair d'humaine afin de rester vivants. C'est pas commun. Mais cependant ici ce sont bel et bien des gens qui sont vivants, qui sont avec leur esprit dominés par un esprit fort, celui-là même du chaman Vodou. Le chaman Vodou qui d'ailleurs peut ramener l'être aimé, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez probablement une publicité comme ça chez vous, peut ramener l'être aimé en quinze jours, ce qui fait réfléchir quand même, si c'était aussi simple. Toujours est-il que voilà. Quoi était Wikipedia 1, Jacques Tourneur ? Il faut connaître des choses sur les réalisateurs si on veut avoir une idée d'acteur. Regardez-moi cette magnifique chose, c'est l'un des plus grands réalisateurs de films expressionnistes américains de la grande époque. Et le mec s'appelait Tourneur, et il tournait des films. C'est pas magique. Son père aussi s'appelait Maurice, mais il était Tourneur et il faisait des films. C'est assez incroyable. Tout ça à une époque où, décidément, je devrais vous parler un jour de Georges Franju, mais pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Tourneur. Donc Tourneur, il est né le 12 novembre 1904, dans un des Fougours de Paris. Je me suis pas fatigué à noter, parce que pourquoi se fatigué à noter des détails aussi incroyablement infimes, de la question textuelle ? Et il aura la particularité, grâce à son père Maurice, de rejoindre l'Amérique quand il aura 10 ans. Donc en 1914, ce qui, en plus, c'est pas con. C'était juste en même temps que le début de la Première Guerre mondiale, donc il sait pas qui est plancher les roast beef. Il est allé chez les ricains et il a dit « Ok les mecs, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que je pourrais travailler dans les films ? » Ils ont dit « Oui Maurice, tu peux travailler dans les films ». Et donc ainsi il s'est dit que c'était assez joli eu et à 1925 il revient en France, Jacques, avec toute sa famille, et il continue à faire des incroyables choses. The Rigolote, à l'époque qu'il a 19 ans, il aura la particularité d'en venir pour travailler avec son père sur Les Mystérieuses, qui était bizarrement une adaptation d'une bande dessinée de Tintin qui ne sortira pas avant 40 ans plus tard et que c'est sans doute dans l'autre sens que ça fonctionne. Hergé a été très impressionné par Les Mystérieuses de Maurice. Un film que je n'ai absolument pas vu. Je ne sais pas pourquoi je dirais que c'est impressionnant. Mais admettons que ce soit. Si ça a fonctionné sur Hergé et pourquoi ça ne fonctionnerait pas d'une manière assez logique sur quelqu'un d'autre. Et ici qu'est-ce que vous avez ? Vous avez en 1931 les débuts de la réalisation de Jacques dans un court-métrage qui s'appelle « À tout ça ne vaut pas l'amour ». Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Et là, si ça a été un film québécois, ça aurait été quelque chose comme « Je ne sais plus faire accent québécois ». « Tassà ne va pas la mort ». Ce qui nous donne alors un film qui est beaucoup plus proche de « De la morte et de la mort » dont je vous parlerai aussi un jour. Mais toujours été qu'ici, voilà, vous avez un homme. Soudain, il apprend à faire des films. Il est doué, l'enculé. Il sait faire des films. Il a la particularité d'avoir été en Amérique, donc il parle l'anglais, ce qui fait qu'il pourrait toujours aller trouver un travail là-bas s'il le voulait. Et c'est précisément ce qui se passera en 1934 quand il sera de retour en Amérique où il signera un de ces incroyables contrats exploitatifs que la MGM donnait aux gens qu'ils étaient censés être réellement doués afin qu'ils deviennent des artisans cinématographes, qu'ils apprennent le travail et qu'ils soient en quelque sorte un réalisateur de secondes unités. C'est là qu'il va le découvrir sur un film qui s'appelle « A Tale of Two Cities », Val Luton qui sera appelé à devenir plus tard le producteur de certaines productions RKO, ce qui nous amènera à parler de ce film-ci en particulier. Donc voilà, il a réalisé pour la RKO des films comme « Cat People » et « Vodou » qui étaient des films de série B, c'est-à-dire que les budgets étaient réquiqués mais les idées étaient un peu gigantesques, et on a compté sur le talent de la personne pour arriver à réaliser une forme assez proche d'imaginaire visuel qui permette de narrer le fait tellement spectaculaire qui est, si nécessaire, à réaliser la réalisation d'un système narratif cohérent. Avec l'idée, par exemple, que vous avez un mec qui était mort, mais il est revenu à la veille et qui dit « c'est mort » et des trucs comme ça. Alors, la RKO, c'est une compagnie qui est connue aussi pour avoir donné le finisher de Randy Orton, RKO, mais à la base, c'était bel et bien une compagnie qui s'appelait le Radio Kiff Orferm. Orferm semble-t-il être un nom particulièrement pété pour un théâtre ou une chose comme ça, et que c'était à la base du musico, de la radio et un peu de la télévision. Oui, enfin, pété la possédait à une époque afin d'avoir accès, enfin, bon, ça n'est pas d'importance. Je voudrais dire que c'était un empire qui était basé sur la radiodiffusion et la production de cinématographie, de questions et de choses et de marches. C'est eux qui ont fait Citizen Kane, c'est eux qui ont mis l'argent derrière Citizen Kane. Ils ont aussi fait des gros films avec tourneurs comme, par exemple, Berlin Express et des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à un tourneur ? Pourquoi n'a-t-il pas eu une grande carrière prolifique de réalisateur, etc., etc., et autre mot qui termine en heure ? Vu que tout ceci est bien entendu, une manière de voir, une forme de l'heure, de l'histoire, c'est-à-dire de savoir précisément pourquoi il n'est pas devenu un grand cinématographe ? Alors, la question est simple. Il a fait un film en 1950 et qu'il s'appelait Stars in my Crown, qui était un western, et il a fait l'erreur de baisser le niveau de salaire qu'il demandait sur le film. Jacques Tournat, qui était à l'époque un très très grand réalisateur, parce qu'il voulait le faire, il trouvait que le scénario était bien, et il s'est, en quelque sorte, baisé lui-même ses tarifs. Vous voyez, si vous le faites gratos, les gens ne vont pas vous payer plus, parce qu'ils peuvent vous payer moins. C'est un truc que j'ai appris ces dernières années. Et toujours est-il que voilà, il s'est, en quelque sorte, foutu en l'air, et qu'il a été ensuite incapable de faire autre chose que de réaliser des émissions télévisées. Il a travaillé sur Bonanza, et sur Twilight Zone aussi. C'est un plutôt bon signe, parce que Twilight Zone avait réellement besoin de beaucoup d'extraordinaires scénaristes, dont Kurt Zodmak, qui a travaillé sur Twilight Zone et sur Vodou. C'est un film intéressant, et c'est comme ça. Vous aurez certainement remarqué qu'il est parti d'Europe au moment où, décidément, il y avait, comme qui dirait, un conflit, et qu'il a eu la particularité d'exceller dans un art qui est particulièrement germanique, c'est-à-dire du cinéma expressionniste qui utilise des magnifiques contrastes de noir et blanc afin de réaliser une perception de l'espace. C'est un peu ça la force du cinéma en noir et blanc, c'est qu'il permet une perception de l'espace. Vous voyez, vous pouvez donner des points de fuite, vous pouvez jouer avec la lumière, vous pouvez faire des choses qui sont beaucoup plus difficiles à réaliser en couleurs, parce que l'œil a cette impression que, décidément, il se passe quelque chose qui n'est pas naturel, et que voilà. Alors, c'est un art qui est allemand, dans lequel un Français a excellé, et il y a excellé en Amérique. Cela nous donne un film particulier, le premier film de zombies, cette année, I Walked with Zombie, où ce fameux film qui a été immortalisé par le groupe Pawwo avec leur chanson Vodou. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous invite tout de suite. J'ai un problème avec le Vodou. Pas de savoir si, décidément, il faut utiliser la sorcellerie noire pour se défaire de ses ennemis. Cela semble relativement évident. Mais bel et bien de savoir si ce film est à la hauteur de sa réputation extraordinaire. J'aurais tendance à penser que pas vraiment car ce n'est pas réellement un film d'horreur qu'on me l'a toujours vendu comme un chef-d'oeuvre du film d'horreur. Quelque chose avec une incroyable atmosphère. Un truc qu'il fallait avoir vu pour pouvoir parler de ce type de cinéma-là. Or, j'aurais tendance à faire qu'effectivement, le film est très beau à regarder. Que le scénario n'est pas stupide mais que c'est avant tout une adaptation de Jane Eyre de Charlotte Bronte par un film d'horreur. Donc, gardez-ça en esprit si jamais vous vous êtes dit que vous aviez envie de voir ce film-ci. C'est certainement un film qui est réussi. Je veux dire, Jack Turner a très bien réalisé l'affaire car Stuart Mac a signé un scénario qui est plus proche du Jane Eyre de Charlotte Bronte qui n'a pas été que nécessairement de l'article à la con qui était à la base de cette histoire. Qui était pourtant censé être véridique car vous avez tiré d'une histoire vraie. Et donc, ici, vous vous retrouvez avec l'histoire de Betsy qui est une infirmière canadienne. Elle ressemble à ça. Ensuite, elle se dit qu'elle va aller aux Antilles travailler pour un homme qui s'appelle Paul Haaland dont lui et son frère sont, paradoxalement, les aïeuls d'un homme qui deviendra très très célèbre dans le domaine de la médecine et qui, un jour, a créé une formule... bon, d'accord, vous l'avez déjà entendu, cependant... La créature du Marais. Lisez La créature du Marais. Vous me feriez plaisir. Toujours est-il que vous avez donc ici l'incroyable et terrible affaire où l'infirmière rencontre son patron sur un bateau. C'est très romantique. Ce n'est pas beau. Vous avez lu mes pensées, Mr. Haaland ? C'est assez facile de lire les pensées d'un newcomer. Tout semble beau parce que vous ne l'entendez. Et que, soudain, tout d'un coup, il lui dit que... vous voyez cet endroit. Les gens sont sympathiques. Le soleil brûle. Les senteurs sont partout. Et que c'est vraiment un bonheur de chaque jour de se réveiller au paradis mais que... sous tout ce bonheur se cache une obscurité particulière. Celle du Vodou. Il lui dit tout ça et... alors ? Alors ? Ensuite ? Mais... Mais... Alors, comment ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Puis après elle rencontre la personne qu'elle est censée soigner. Qui, comme dans un pôle d'Eleveaux, a les incroyables trucs diaphanes et, vous savez, les voiles qui, au ralenti, flottent dans l'infini un peu comme dans un film de Franju maintenant que j'y réfléchis. « Mais c'est très joli. Ça ressemble à ça ? » « Je n'ai pas besoin de t'aider, Mr. Howard. » « C'est pas grave ? » Elle se dit « Mais... 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 c'est une forme particulière de Catatomie. Est-ce que ça pourrait être celle que l'on obtient en utilisant la technique voodoo du zombie ? » Et je trouve que oui. Parce que le film s'appelle « I walk with a zombie ». C'est ce qui se passe à la fin d'ailleurs. Ce n'est pas un spoiler. Parce que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe à la fin. Elle vous dit juste qu'il y a quelqu'un qui marche avec un zombie. Et c'est très intéressant. Et donc voilà. Petit à petit elle se demande comment est-ce possible. et elle essaie de comprendre la question. Elle découvre le petit frère du patron. Qui se trouvait être aussi amoureux de la femme de son frère que son frère ne l'était. Et est-ce qu'il est possible que ce riche exploitant de plantation ait utilisé la superstition locale pour, en quelque sorte, refroidir les ardeurs de sa femme par rapport à son petit frère ? Chouim ! Telle est la question. Et c'est finalement dans des scénarios comme ça que Turner excelle à ne pas savoir exactement où est la limite entre réalité et prestidigitation ? Entre croyances et superstitions ? Entre chamanisme et charlatanisme ? Des choses qui sont très intéressantes. Si vous avez eu envie un jour de voir un film de Jack Turner dans votre vie, je vous conseillerais soit de regarder ceci, ou alors de maintenant ouvrir un autre tab dans votre magnifique browser et de taper « Night of the Demon ». Je crois que c'est 1950 et quelques. Bref, vous mettez « Night of the Demon » sur votre Google et vous pouvez être certain qu'il y aura un de ces sites français qui font dans le bris de copyright qui s'appelle, je ne sais pas moi, mouvementjournalier.com que quelqu'un aura uploadé une version parfaitement regardable de Night of the Demon. Un film qui est probablement plus effrayant que celui-ci, mais que celui-ci est intéressant comme une peinture de mœurs. Vous apprenez que décidément il se passe des choses. Vous entendez les fameuses dons doux et magnifiques de Sir Lancelot qui se trouve être un chanteur local qui était très intéressant et qui a eu « Il ne savait le roi de l'époque de la mort » des trucs comme ça. Et vous vous retrouvez dans une situation où c'est un film intéressant. Vers la fin vous avez un zombie avec ce magnifique corps d'ébène et ses yeux qui font peur et que décidément il garde une plantation qu'on ne sait pas précisément si il est mort ou si il est vivant. Qui le soutient ? Qui le domine ? Quel est le chaman vaudou derrière toutes ces affaires ? Et cela fonctionne particulièrement bien. Ça ressemble à ça. Je vous dis que pour un film qui n'est pas d'horreur, il y a des séquences qui sont « Wow ! » Joli à regarder et tout d'un coup, il y a aussi des moments où lui commence un peu comme ça à aller dans l'habitation de son ex-prolatant et que décidément vous voyez une ombre qui passe face aux objets et vous êtes « Ah ! Ça fait un peu peur quand même ! » Bref, je vous le conseillerais. Ça s'appelle Vodou. Je vous le dis une dernière fois. C'est un film de Jacques Tourneur. Elle est disponible pour 10 euros dans toutes les bonnes fnucs. Tout en sachant ceci, c'est qu'actuellement, c'est les éditions Montparnasse qui sont dans une compagnie française. Or, vous savez comment ça fonctionne ? Quand on est une compagnie française, on a donc beaucoup moins de budget qu'une compagnie américaine pourrait donner au même sujet. Et je ne suis pas en train de dire que l'intégralité de leurs transferts de films archéaux qu'ils se sont payés très cher sont grosso modo des transferts de VHS à la con qui sont ensuite obscalés et surdévelés. Non. Je suis juste en train de le sous-entendre très fort. Parce que, vous voyez, ce n'est pas comme si ma vision à moi était extraordinaire et je me suis rendu compte que c'était genre, voilà, un portage très visiblement d'un truc qui était à la base sorti sur VHS. Et que maintenant vous l'avez sur DVD. Je dis ça, ce n'est pas particulièrement grave. Ce n'est pas comme si on essayait de vous le vendre sur Blu-ray. Mais bon, voyez-vous, ça fait affligir quand même. Tout en sachant que pour ce 10 euros que vous aurez payé vous aurez quand même un excellent film. Il n'y a pas de honte. Par contre, édition Bounparnasse, tous les films archéaux ne sont pas exactement égaux par rapport à ces terribles traitements qu'on va leur faire lors de leur digitalisation, pas de masterisation et tout ceci. Vous pouvez être certain que Citizen Kane, ils ont mis l'argent pour faire l'effort que ce soit fort joli à regarder. Ils n'ont pas simplement pris une VHS pourrie afin de pouvoir la porter sur un format où, décidément, vous pouvez éculer de la merde dans les fracques. Mais toujours est-il que cela existe. C'est comme ça. Alors, je vous propose de faire un petit truc un peu genre populiste à la con dans cet épisode-ci. Vous pourriez choisir le sujet de la semaine prochaine. Ah, 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 ah ! Pas n'importe quel sujet parce que, décidément, il faut que je l'aie vu. Je vous proposerai de faire soit un petit tour du super-héros japonais avec cet exemple-ci, qui se trouve être une petite extrapolation sur l'inflexion du tokusatsu, du Kamen Rider. Je me proposerai donc de vous sélectionner un bon et un très mauvais Kamen Rider afin que vous ayez une idée de qui est-ce qui se trouve ici. Ou alors, vous avez de l'autre côté la possibilité une luche pour l'option numéro 2. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie d'en savoir plus sur les séries télé d'ici ? Je choisirais alors principalement Arrow et Flash, histoire de vous donner une vague idée de où ça va, de quelle qualité de truc c'est. Et que, voilà, c'est de la série télé qui est entre, vous savez, Days of Our Lives et, décidément, le tokusatsu japonais aussi. Donc, finalement, les deux sujets se tiennent. Ce sera une autre exploitation de l'idée populaire de la télévision. Et ensuite, dans le sujet suivant, j'aurai la possibilité de commencer un de ces magnifiques, 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 magnifiques... J'ai envie de dire 4. Et qu'ils sont tous réussis, ils sont tous intéressants. Donc, voilà, nous allons parler dans le futur de télévision, de zombies, car je serais amené à vous en parler, c'est certain, davantage en futur. Parce que, me semble assez logique que quand on a vu I Walked With A Zombie, il suffit ensuite de parler de Night Of The Living Dead, et peut-être même d'un exemple de Fushy, peut-être même d'un exemple, maintenant que j'ai réfléchi, de Zack Snyder. Parce que Zack Snyder a fait un film qui était de qualité dans sa carrière, c'était Army Of The Dead, et que donc, voilà, ce que ça s'appelait pas Army Of The Dead, ça s'appelait... Merde. Ça s'appelait L'Armée des Morts en français. Ce qui est bien beau. Donc, Bruce Lee, dans le prochain épisode de Cinemascope, dans... un mois, je vous parlerai de Bruce Lee, dans deux semaines je vous parlerai de cette incroyable idée. Vous pouvez sélectionner, est-ce que vous voulez voir du super-héros japonais dans le prochain épisode de Cinemascope ? Ou est-ce que vous voulez voir du bon super-héros Yankee télévisuel ? C'est le combat du Kamen Rider contre les séries télé-DC. Ici, vous pouvez évidemment choisir en parlant, soit vous m'adressez des insultes sur Twitter, ce qui est devenu très populaire, ou vous pouvez bien entendu faire de même sur Facebook et voter ainsi. Ou alors, évidemment, vous pouvez laisser un commentaire sur cette incroyable vidéo, ce qui, c'est certain, me fera plaisir et sera tout aussi comptabilisé que le reste des choses qui auront été comptabilisées afin que l'intégralité de ceci soit comptabilisée. Bien entendu. Je vous dis à plus, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Cinemascope !